Pour le combat, lui. Donc on va, par exemple, utiliser ça. Boucle est psionique. 25% de chance d'attraper les balles en plein vol. Donc en gros, il a 25% de chance de bloquer complètement une attaque. Donc, oui, évidemment. L'autre habilité, elle n'est pas super intéressante. C'est esquive. C'est immunisé contre les tirs de couverture en sprintant. Mais c'est seulement en sprintant, en fait. Donc, bof. On va prendre ça. On est obligé. Furtivité. Ça permet de se déplacer plus furtivement entre les abris. C'est utile, mais ça ne va pas vraiment être utile pour lui. Et nous allons prendre ça. C'est ça, son habilité principale. C'est le marionnettiste. Contrôle à un ennemi humanoïde organique. Et après, nous avons une attaque oxy. C'est de la même forme. C'est hexagonal. Donc, la chaîne d'éclairs. Mutation majeure. Ça permet de faire des éclairs, évidemment. Et ça va d'un ennemi à l'autre. Alors, la chose que je ne sais pas, je n'ai pas eu encore le temps de tester, c'est est-ce que ça, c'est considéré comme un tir silencieux ou un tir non silencieux. C'est seulement ça que je ne sais pas. Donc, d'ici là, j'aurai sûrement trouvé. J'aurai sûrement fait le test. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est ça que je ne sais pas. Mais en tout cas, on va prendre marionnettiste. Et après, pour le moment, on n'a plus besoin de grand-chose. Alors, oui, il a des coups critiques, tout ça. Mais lui, Magnus, ne va pas vraiment être là pour faire des tirs, on va dire, dans l'ombre. Il n'est pas vraiment là pour ça. Ses habiletés, elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là pour le combat. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser ses habiletés, ça va être sûrement en combat. Et du coup, on va un peu le garder. Ah oui, aussi, les habiletés. Alors, vous avez vu que quand on équipe une habileté et qu'on la change, par exemple, avec lui. Si on fait ça, et que ça, c'est en cooldown, le punch, là. Le punch, en fait, va se recharger avec les kills, même s'il n'est pas équipé. Par contre, si le personnage lui-même n'est pas dans votre équipe et que vous tuez des gens, là, du coup, le skill, en fait, ne va pas se recharger. Donc, faites attention à ça. Donc, quand, par exemple, on va utiliser Marionettiste et qu'on va l'enlever de l'équipe, ben, Marionettiste ne va jamais se recharger. Donc, c'est important d'une fois utilisé, il faut recharger le skill. Très, très important. Donc, du coup, pour le moment, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. À la limite, peut-être ça. Mais moi, je préfère augmenter les stats. Parce que, comme j'ai dit, lui, il va être là pour le combat. Prochain, ça va être un HP en plus. Et ce qui est bien, c'est pour le mouvement, lui, surtout. C'est le mouvement. Il va pouvoir se déplacer de couverture en couverture, faire Marionettiste s'il y a quelqu'un qui est prêt. Et voilà. C'est vraiment ça, comment je le joue, moi. On va lui mettre une armure aussi. Et on va lui mettre le déplacement en plus. Et on verra ça. Pour l'instant, il reste à côté. On va continuer avec cette équipe. Ça se passe bien. En tout cas, on a une deuxième armure. Vous avez vu que lui, il est équipé avec un... Il était équipé, parce que je l'ai déjà enlevé. Mais il était équipé avec un puits d'assaut. On va lui mettre à elle aussi. Parce que, franchement, c'est le top. Et voilà. Allez, on y va. Donc, maintenant. Notre mission, en fait, c'est de sauver Amand. Et Amand, il est là. Donc, on va y aller plus tard. Ça, ça va mettre un petit moment. On va d'abord aller là. Ah, la zone, elle est là-bas. Là, on y va. Encore quelques objets qu'on n'a pas récupérés. Alors, ça arrive souvent, ça, de passer à côté de choses et d'autres. Ça va m'arriver aussi. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pas grave. D'un jour ou l'autre, je l'ai récupéré, les objets que j'ai oubliés. Que j'ai pas vus, sur le coup. Mais là, par exemple, pour le combat, on a vraiment un atout avantageux grâce à lui. Parce que Marionettis, ça permet de contrôler une personne pendant deux tours. Alors, par contre, à l'instar d'X-Com... Alors, là, il faut faire gaffe, il y a des chiens de la zone qui sont assez... assez haut niveau. Il y a 26 HP. Donc, ça, on va se les faire plus tard. Ils font peur, en plus. Mais, ce que je voulais dire, c'est... Vu qu'ils m'ont coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, à l'instar de X-Com, quand vous prenez contrôle d'une personne, vous pouvez pas lui tirer dessus. Et ça, c'est un peu emmerdant. C'est-à-dire que vous pouvez pas utiliser, en fait, le contrôle mental pour tuer une cible. Elle va devenir amie, parce que vous la contrôlez, et vous allez devoir l'utiliser. Vous pouvez pas la suicider, non plus. Après, bon, si vous prenez des pyros, vous pouvez balancer des cocktails sur vous-même. Mais, en tout cas, vous pouvez pas lui faire des dégâts. Donc, ça, c'est important de savoir, ça. Là, on a un tank. On a un chaman. Là, on s'est fait voir. Mais, on est pas à portée, donc ça va. On a eu de la chance. On est très, très proche. Faire attention s'il y a des gens un peu partout. Là, c'était un peu... On va dire que c'était un peu... Un peu juste, ce qu'on vient de faire. Tout va bien. Non, lui, il arrive là. On va se placer. Là-bas, il y a des robots. Alors, lui, on voit pas. On va attendre qu'il soit là. Go! Parce qu'en fait, le tank... Parce que lui... Enfin, c'est le maraudeur, là. Il fait des allers-retours entre l'échelle et son pote, là. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de tous se placer derrière le mur. Donc, du coup, il faut le faire comme ça. Et maintenant, Dux. Très bien. Bonne nuit. Tu as finalement compris comment utiliser cette chose. Ah merde. Non, c'est bon, il s'est pas pris. Allez. Je crois qu'il avait pris l'échelle. On a le chasseur. On va faire le chasseur. Mais vous imaginez un peu les problèmes qu'on aurait si on ne pouvait pas les tuer, les 16 HP. Je vais dire les niveaux 16, mais ce n'est pas les niveaux 16, mais les 16 HP. Mais imaginez un peu le problème que ça pourrait créer de devoir combattre tout le monde constamment. Bullseye, ça c'était génial. Le tank est dangereux. Regroup. Le tank est très dangereux. On va se débrouiller, pas de problème. Ah, là, nous avons des robots. Il faut d'abord faire le tour pour la ferraille et tout ça. On va prendre ça. Vous vous rappelez de ça, la glacière ? Sur la note ? Ça parlait de la glacière. Là, il y a un coffre à récupérer, mais on le récupérera quand on aura tué le tank et l'autre. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un seul artefact et on va être vraiment cool. Bon, on va faire les robots. Allons-y. Il y a des 10 hommes ici qui se trouvent à débrouiller des morceaux. Vous pensez qu'ils étaient les gens qui ont tué tous ces ghouls ? Une boxe avec une porte. Peut-être pour garder quelque chose de frais. C'est une nourriture peut-être. J'ai vu certains de ces autour. Apparemment une bonne shelter contre la radiation. Je pense que les ghouls gardent des souvenirs chauds dans ces boxes. Il y a encore du sang dedans. Regardez ces blessures. C'est comme si cette ghoul a été burnée à un crisp. J'espère que vous êtes autour d'un Pryp. C'est ce qui a causé ça. Les habiletés et tout ça qu'on peut utiliser. Et surtout il va falloir avoir des armures un peu plus intéressantes. Qu'on découvrira plus tard. Alors lui on va pouvoir se le faire. On va faire ça. Très bien. On va utiliser ça au cas où. Et nous avons ça. Alors honnêtement. Honnêtement je voudrais vraiment qu'il se loupe pas. Parce que comme ça on peut tuer les deux sans problème. Ça va. EMP. Deux tours. On va continuer à ne pas faire de bruit. On a le temps de toute façon. Et maintenant on a le 26 HP. Par contre le 26 HP c'est pas pareil. C'est fait voir je crois. C'est fait voir. Peut-être pas elle. Non peut-être pas elle. Yes. Oh l'EMP a marché. Sur son arme elle a un EMP aussi. Vous savez on l'utilise surtout pour augmenter les dégâts critiques. Mais je crois qu'elle a 30% ou 50% de chance de faire un tir EMP. Mais bon. Ça a marché. Mais c'était pas pour ça du tout. Enfin c'était juste pour faire les critiques. Parce qu'elle a 55% de chance de faire des critiques. C'est seulement pour ça que je voulais le faire. Donc c'est bien. Mais du coup on n'aura pas besoin d'utiliser l'habilité de Bormin. Le fait de faire tomber en fait la personne. En tout cas je pense pas. Alors là on est loin des ghouls honnêtement. Je pense qu'on peut tirer. Mais je suis pas sûr. On va la jouer cool. On a encore deux tours. Enfin un tour. Parce qu'il y a écrit un en fait à côté du truc. C'est à dire que pour ce tour il va pas bouger. Et l'autre tour il bougera pas non plus. Donc en gros on a deux tours. Alors l'EMP peut aussi proc par dessus l'EMP. Donc au lieu de deux tours après ça passe à 3, 4 etc. Et voilà. Alors les robots sont bien. Ils sont un peu plus durs. Ils sont plus résistants. Ils ont plus de défense et tout ça machin. Mais dans l'instant ils sont plus faciles. Si vous avez les bons persos et le bon équipement. Et surtout ils vous donnent des pièces d'armes la plupart du temps. C'est des pièces d'armes. C'est ça qui est important. Ah ça y est on a 60. On peut déjà passer à une autre arme au niveau 3. Donc ça ça va vraiment être cool. Alors je pense qu'on va vous montrer un peu la puissance de l'autre. Je pense qu'on va se les faire. Parce que là on a du coup on a les habilités qui sont prêtes et tout ça. Donc ça va. Alors le tank est immunisé contre les charges. C'est à dire que ça ça ne va pas marcher. Par contre du coup on peut changer. Donc ça ne va pas marcher. Quoique non. On ne va pas changer. Je sais si. Sinon sinon je sais pas. Donc voilà ça ne va pas marcher la charge. Lui il peut charger et il va faire tomber en fait votre personne. Et pendant deux tours vous n'allez pas bouger. Et la charge en fait consomme une seule action. Donc si vous êtes à côté en fait il va charger et vous taper. Enfin et tirer et vous tirer dessus. Ça fait extrêmement mal. Faire attention à ça. Aussi ils font extrêmement mal encore une fois. Donc du coup immuniser contre les coups critiques c'est vraiment le top. Pour le moment on n'a pas d'armure en fait qui immunise. Qui immunise contre la charge. Donc bon on va faire 100. Il a déjà une armure. On peut mettre ça alors. Donc on va faire 100. Mais normalement je combats moi les tanks si j'ai une arme contre les charges. Parce que sinon ça nous fout vraiment dans la merde. Très dangereux. C'est bien donc 5 points. On peut prendre encore un peu de vie. Attendez il a une autre mutation. Il a ça. On pourrait prendre la course d'attaque. A la limite la course d'attaque serait le mieux pour ce genre de combat. Parce que là on va combattre tout simplement. Là nous avons change de coup critique en tir durant la puissance ULV. Je viens de lire de tout travers mais c'est pas grave. Donc très bon. Donc on va pouvoir faire très mal. Ah il a ça l'équipé. Très bien. Toi. Alors est-ce. J'hésite toujours avec Bormin. Est-ce qu'on va directement au nuage de sport. Ou alors on fait peau de pierre. Enfin non. Ce que je veux dire c'est. Est-ce qu'on va directement pour les habilités. Ou on augmente sa vie. Je pense qu'on va aller pour les habilités. Je pense qu'on va aller pour les habilités. On va mettre peau de pierre aussi tiens. Comme ça on utilisera si jamais on a des problèmes. Si jamais on a des problèmes. Ah voilà 10. Il fait 10. Ah parce qu'il a des chances de brûler. Oui son arme est augmentée. C'est vrai. C'est pour ça que je voulais aller à l'arche en premier. Donc on va prendre celle-là. Je voulais aller à l'arche en premier pour modifier les bonus, mais c'est pas grave. Les mods. Ok. C'est pas rassurant. Alors nous, on va se mettre là. Le canard va se placer en hauteur. Pour les critiques et tout ça. Très bien. Et lui va aussi se placer en hauteur. Alors fais voir un peu. Alors on peut contrôler les tanks, mais c'est pas vraiment utile. C'est pas vraiment utile. Le mieux c'est de contrôler eux. Surtout s'ils sont face à des tanks. Alors je vais vous montrer. Ça c'est un peu le truc un peu pro. Donc on va se mettre pile devant. On va rester devant. On va tirer. On va se mettre là. On va se mettre là. Alors on va faire ça, juste pour être sûr. Donc là, nous avons un 100% de toucher. T'es pas caché ? Si t'es caché. Je vois pas ton critique. Non. Change de coup critique 100%. Si je tire normalement 100%. C'est sérieux ? On a du 5, 6, 7. On a 25% de change de base. Ouais, caché. Ouais. On a du 100% de faire un crit. Cool. Donc 10. Et la 8. Voilà, très bien. Alors regardez ce qu'il va se passer. Alors si... Alors j'ai avancé Bormin. C'était peut-être une erreur. Mais voilà. Voilà, c'est ce qu'il va se passer. Il va faire la charge. Et il va tirer sur le mec qu'on vient de contrôler. Donc du coup, on peut pas l'utiliser. Parce qu'il est sonné. Mais le truc, c'est que lui, bah il a perdu son tour. Enfin, il a perdu son tour. Il a utilisé son tour. Et donc on va le tuer. On va en finir. 95% de faire un crit. Ouais, très bien. Oh, j'avais pas changé d'arme, pardon. Mais voilà. Du coup, lui, il est plus... Il est plus contrôlé. Donc on peut le... On lui tirait dessus. Mais le truc drôle, c'est que... En fait, il est toujours sonné. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il est toujours sonné. Et voilà. C'est pas cool. C'est pas énorme, cette stratégie. Une stratégie que j'ai... Que j'ai moi-même développée en faisant des tests avec le marionnettiste. Et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Parce que la plupart du temps, en fait, le tank est toujours avec quelqu'un. Avec une personne. Non, on a récupéré un flingue. C'est pas top. Il est toujours avec une personne. Et de contrôler la personne qui est devant le tank vraiment rend les choses super simples. Donc voilà. Vous voyez que maintenant, on a tué deux personnes. Donc... On va garder ça. Là, on est bon. Donc ça, c'est déjà quasiment... 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 Récupéré. Là, on a un flingue maison. Le flingue maison est pas top. Alors, il a beaucoup de... Il a une bonne portée. En fait, 14. C'est 5, 6 et après 10. Munition 3. Mais regardez ça. C'est 7, 9, 14 de portée. Donc c'est pareil. Mais les stats sont beaucoup mieux. Donc vous voyez que le fusil d'assaut l'emporte haut la main. C'est pour ça que d'en avoir deux, ça va vraiment changer les choses. Vu que... Bormir, lui, va surtout être un tank et être devant les gens. Du coup, bah, on n'a pas de problème. Ah, on n'a pas de problème. Ah, on n'a pas de problème parce que... Bormir, voilà, va tirer au fusil à pompe alors que les autres vont rester loin et ils vont tirer avec le fusil d'assaut. C'est là qu'on avait vu les chiens. Je ne pense pas qu'on va aller les combattre. On va rentrer à l'arche, je pense. On va voir un peu. On les voit sur le compas. La boussole. Oui, c'est pour... Je crois que c'est un sniper ou une arme. Je ne sais plus trop. Je crois que c'est une arme. Mais bon, il y en a trois. C'est un peu chaud. Ils ont beaucoup de vies. Ils ont 24 de vies. Donc, on ne va pas le faire. On reviendra plus tard. C'est pas grave. En fait, je n'ai pas vraiment envie de le faire si on va se prendre des coups, etc. Mes braves stalkers. Je vous remercie que vous trouverez Haman en bonne santé et retournez à l'arrivée ici en sécurité. Si le Nova secte s'éteintre Haman's minde... Ah. Le Nova secte Le leader Plutonia est obsédé avec des prophéties qui n'est jamais viendra. Le fin du monde n'est pas viendra assez vite. Donc, Plutonia Il veut s'éteintre Il veut s'éteintre Armageddon avec des armes qui sont restés ici par les anciens. Des armes qui ont pris ce lieu de l'arrivée. Des armes qui peuvent être obligés de retourner. J'ai commencé à prier les anciens, c'est à prier la mort. Nous sommes la lumière qui ne va jamais sortir. Nous sommes l'arc. Et vous, vous sauvez nous tous. Quelle votre recherche pour Haman continue à toute sécurité. Yay. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, stalkers. Super. Voyez ce qu'elle vient de dire, c'est tout vrai. Certains chiens vont appeler d'autres chiens. Certains gros chiens qui sont un peu plus gros que la normale vont avoir des attaques de charge. C'est à dire qu'ils vont vous foncer dessus et vous serez sonné pendant deux tours et il va vous bouffer. C'est horrible. Donc tout ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est pas des conneries. Alors là, nous avons une portée augmentée. Ah oui, c'est vrai que lui, il a une chance de coup critique. Ouh, la vache. Alors là, on commence à jouer avec le feu. Alors, nous avons une chance de coup critique 10. Ici, nous allons mettre 15. Alors, l'arbalète, on va pas lui mettre de critique. Pourquoi ? Parce que pour le moment, c'est Dux qui utilise l'arbalète. Et lui, il peut avoir un 100% critique avec son habilité. Ou alors, il peut avoir genre un 95% critique quand il vole. Quand il est surélevé. Donc voilà, ça sert à rien de lui mettre un critique pour le moment. Alors, nous avons un feu ici. Arbalète de feu. Nous avons un électrique. Par contre, on va changer. On va faire comme ça. Balle de feu. Et ça, on va mettre un truc électrique. Je préfère comme ça. C'est comme ça, en fait. Et cette arme est augmentée. Donc, elle a du critique en plus. Donc, je pense qu'on va la passer niveau 3. J'aime bien. Le pistolet à fléchette Mimir est franchement une arme que j'aime bien. Personnellement. Donc, on va prendre ça. Honnêtement, le pistolet de Mimir, c'est exactement pareil que le pistolet des anciens. Donc, après, moi, je préfère le Mimir, il est plus joli. Mais c'est le même. C'est les mêmes stats, c'est tout pareil. Donc, voilà. Donc, là, on a 6 et 8. Parce qu'on a 25 de crit. C'est bien. Là, nous avons 5 et 7. 20. Alors, à la limite, ça, on va le donner à la fille. À la limite. On va faire comme ça. Voilà. Pourquoi la fille, en fait ? C'est parce qu'elle a plus de critique. Elle est plus pour le critique, en fait. Elle est plus innée à faire du critique. Encore que, pour le moment, elle n'est pas vraiment top, top. Mais... Comment dire ? Quoi que non. Attendez, que je ne fasse pas des conneries. Ouais, enfin, le fait de pouvoir se placer en hauteur, il y a ça. Dans deux niveaux, elle sera plus apte à faire du critique, on va dire. Elle sera beaucoup plus apte à faire du critique. Pour le moment, on le garde, lui. On va lui mettre des grenades et tout ça. On le garde, lui, parce qu'il faut remettre ça. Donc, on va le laisser comme ça. Très bien. Et la personne qui est plus apte à faire des critiques et faire plus de dégâts, du coup, on lui met l'arme la plus élevée. C'est ça que je veux dire, évidemment. C'est logique. C'est logique. Voilà, on a 20 à portée. Alors, vous voyez qu'entre les 20 et 30, ça ne change pas pour le fusil à pompe. Donc, ça, c'est un peu bête. Parce que la portée, en fait, est très basse de base. Donc, bon. Ça, Magnus, on va lui augmenter la portée du fusil d'assaut. Et voilà. Et le reste, c'est tout à 10. Après, stalkers. Elle est censée nous raconter une histoire. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que là, elle est en train de nous raconter l'histoire et on ne le voit pas et on ne l'entend pas. Donc, on attend. Ou est-ce que ça a complètement planté. Ça, c'est bon à savoir. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment grand-chose à acheter. Je voulais juste voir son inventaire. Mais, dans tous les cas, on est bon là. On est très très bon. On reviendra pour les chiens plus tard. Ça, ce n'est pas un problème. Et on va continuer notre aventure. Donc là, on va descendre vers le sud de la map. Donc, on va faire ça. Merci. 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 Merci.